Tiens, un briquet, une mèche ? Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo tournée pour le concours, le vlog e-casque. Je vous présente donc le tout nouveau rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc c'est le numéro 23, c'est la teinte gre... Mais yo, tu fais quoi là ? Bah je présente un produit. Mais t'es con ou quoi ? Faut que ça ait un rapport avec la moto. Ah ok, autant pour moi, excusez-moi. Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, puisque c'est la vidéo pour le concours, le vlog e-casque. Et je vais donc vous présenter quoi encore ? Le t-shirt. Quoi le t-shirt ? Le t-shirt boulet. Ah oui, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça ? C'est bon ? Ok. Donc, voilà ce que je vais vous présenter. C'est donc un neck brace ou un tour de cou en français. Un tour de cul ! Il est content. Il a fait sa blague, il est content. Ferme là ! Un tour de cou pour la moto, les avis sont partagés dans le monde du deux-roues. Je l'ai personnellement testé en enduro, certains disques se font plus de mal en cas de chute. Après, il y a des professionnels qui l'utilisent en compétition régulièrement, qui ont déjà chuté lourdement et qui en sont très contents. Ce neck brace Moveo Dynamic a été conçu par la fondation Cido, spécialisé dans la conception d'éléments de sécurité dans l'automobile. En clair, ils s'y connaissent un petit peu en sécurité. Ce Moveo Dynamic fait 830 grammes sur la balance, ce qu'il place à peu près au niveau des poids de ses concurrents directs. On le trouve à 280 euros en version plastique comme celui-ci. Il faudra rajouter quelques euros pour l'avoir en version carbone et pour gagner quelques grammes. Constitué de trois parties, le Moveo Neck Brace se règle facilement grâce à la clé Allen qui est fournie dans la boîte. Donc vous desserrez la clé Allen là, vous avancez ou vous reculez pour le réglage. C'est très facile et en plus ça s'adapte à toutes les morphologies. A l'utilisation, ça donne quoi me direz-vous ? Ça donne quoi ? J'y viens. Donc ça se place comme ceci autour du cou. On passe d'abord les bras, c'est plus facile. On passe derrière la tête. On vient accrocher le petit clips devant. On vient accrocher la petite sangle pour verrouiller le tout. Et voilà, vous êtes en place. Certains disent qu'ils ne l'utilisent pas car ça gêne à la conduite. Les berceaux, je l'ai réglé à ma taille et je ne sens pas vraiment la différence en utilisation en enduro. Gauche, droite, aucun problème, bas, aucun problème. La seule chose qui change, c'est au niveau des montées de tête puisque ce système est fait pour éviter le fameux coup du lapin. Donc évidemment, ça vient taper dedans quand on veut lever la tête. Ça peut gêner sur certaines grimpettes, mais sinon je ne sens pas vraiment la différence à la conduite. Après, je n'ai pas encore chuté au point qu'il me soit utile, mais je pense qu'un élément comme celui-là peut sauver des vies. Voilà, en espérant que la présentation de ce produit vous ait plu, c'était West Coast Record en association avec E-Casque pour vous servir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501